Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire qui aura pour thématique aujourd'hui le VMworld 2015 qui a eu lieu à Barcelone il y a deux semaines maintenant. On a eu la chance d'avoir deux personnes de chez nous, deux amantes de chez nous qui ont pu participer à cet événement. Et nous sommes aujourd'hui avec Fabrice, Fabrice Triot. Bonjour. Bonjour Fabrice, qui a pu participer et qui va nous faire une synthèse un peu de tout ce qu'il a pu voir lors de cette semaine. Juste avant de commencer, un petit rappel sur MTI. Qui sommes-nous ? On est une société européenne, un intégrateur d'infrastructures orientées data center, trois partenaires phares, EMC, VMware et Cisco. Des points de présence en France, en Angleterre et en Allemagne. Et nous vous adressons différentes problématiques chez nos clients autour du stockage de données, sauvegarde de données, de l'archivage, les environnements virtualisés, les solutions de PRA et de continuité d'activité. Et depuis le début de l'année également, les solutions d'hyperconvergence. Fabrice, je te laisse la main ? Absolument. Alors, je vais vous faire un petit résumé du VMworld 2015, comme le disait Thomas, qui a eu lieu à Barcelone. Donc, l'idée, c'est de faire un petit peu le tour de la big picture VMware, des grands messages forts, et puis de quelques annonces importantes qui ont eu lieu lors de cet événement. Alors, tout d'abord, le message fort du VMworld, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment ready for any. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, VMware, dans toute son offre logicielle, est prêt, en fait, à pouvoir faire ce qu'on appelle du cloud hybride unifié, dans tout le sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir faire du management de bout en bout, et on va le voir en détail dans cette partie-là. Donc, l'idée, c'est de scinder la présentation en quatre. On va avoir tout ce qui est exécution, le run, tout ce qui est construction avec le build, tout ce qui va être delivery, et puis la partie sécurité pour finir. Alors, le message aujourd'hui, c'est de dire, effectivement, ready for any, c'est-à-dire qu'on va avoir one cloud, any application, any device. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'est de dire que sur un cloud qui va être hybride et unifié, on va pouvoir gérer tout type d'applications, et on va pouvoir les présenter à tout type de device. Donc, c'est un petit peu ce que recherchent aujourd'hui les clients. et notamment avec l'exposition du digital business, c'est de plus en plus vrai dans notre monde informatique. Alors, si on regarde un petit peu comment ça se présente, eh bien, on retrouve ici les applications traditionnelles qui existent aujourd'hui, donc des applications de type de deuxième niveau, si je puis dire, et puis les applications modernes de troisième génération qui sont dans le cloud. et l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que ces applications puissent être gérées par, effectivement, les utilisateurs et en plus, qui plus est, si c'était possible, d'être gérées de n'importe quel endroit et de n'importe quel support. Alors, VMware, depuis plusieurs années, bien entendu, parle de Software Defined Data Center, donc ils ont une offre, effectivement, qui a été déjà construite il y a quelques années dans leur environnement. Aujourd'hui, l'idée est de pouvoir étendre cette offre avec des fonctionnalités dites de cloud hybrides. C'est-à-dire qu'on va pouvoir non seulement gérer la partie on-premise avec des clouds privés, mais également aussi, donc, la partie cloud public avec le vCloud Air de VMware, par exemple, ou en utilisant vCloud Air Network, qui, en fait, est le logiciel qui va pouvoir manager, en fait, toute la partie des providers autres qui proposent des solutions de cloud dans ce domaine-là. Donc, ce qui nous donne, en fait, la possibilité, donc, avec un seul cloud, donc le cloud hybride, de pouvoir gérer tout type d'application. D'accord ? La troisième phase est de dire que ce seul cloud qui nous permet de gérer l'ensemble des applications est disponible et peut se bâtir sur des offres matérielles et hardware que l'on construit soi-même, donc, c'est ce qu'on voit ici, ou des offres convergées, donc, on a, effectivement, des constructeurs et des éditeurs qui proposent des offres convergées, comme VCE, par exemple, ou des offres hyper convergées qui sont aujourd'hui plus, on va dire, tendances. Par exemple, je pensais à SimpliVity ou Nutanix. D'accord ? Donc, l'ensemble de ces environnements-là nous permettent d'unifier le monde des applications et de les montrer, de les présenter aux utilisateurs à l'aide de la couche Business Mobility. Donc, on va gérer, effectivement, l'ensemble de tous les devices. L'idée étant de dire qu'on peut accéder à n'importe quelle donnée ou qu'elle soit à partir de n'importe quel support. et on retrouve, effectivement, la partie application. Hop là, j'ai un petit problème avec mon PC. Voilà. Et les devices, donc, qui nous permettent de montrer l'architecture VMware sur l'ensemble de la vision qui est proposée ici. Donc, si je synthétise cette architecture, aujourd'hui, on a des applications traditionnelles qui sont hébergées dans le cloud privé. Des applications modernes qui, souvent, pas systématiquement, mais souvent, ont été développées sur du cloud public. Et l'objectif de VMware avec sa nouvelle génération de logiciels, c'est de pouvoir fournir un seul point unique de gestion, de provisionning, pour l'ensemble de ces applications et créer également des passerelles entre ces deux mondes, entre le privé et le public, que les applications modernes comme le traditionnel puissent être provisionnées et gérées à la fois dans le public ou dans le privé. Voilà, c'est tout à fait ça, Thomas. Donc, c'est exactement ce que nous propose aujourd'hui VMware avec sa suite de logiciels et ses nouvelles fonctionnalités. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail les différents points, donc on va passer sur la partie run. Donc, sur la partie run, on va parler, en fait, du software de file center, pardon, avec la partie hyperconvergée. On va regarder un petit peu ce que comprend la brique hybride cloud unifiée. On parlera de Verilize, qui est la partie automatisation, de la haute disponibilité, et puis de l'intégration de VMware au niveau OpenStack. Alors, si on regarde le SDDC, et la partie hyperconvergence, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a virtualisé, donc, avec le SDDC, trois différents domaines. On va retrouver, effectivement, la partie serveur. Donc, aujourd'hui, tout l'environnement X86 est virtualisable, avec la partie Vesphere, notamment. On va retrouver aussi de la virtualisation au niveau du réseau, et notamment avec l'offre NSX, qui a été, effectivement, annoncée, il y a déjà un petit moment, par VMware. Issue du rachat de Nisira. Absolument. qui nous permet d'offrir des possibilités étendues en termes de réseau virtuel, pouvoir, effectivement, aussi, faire de l'équilibrage de charge, du load balancing, et puis du firewall. Et on va retrouver, donc, la partie stockage, qui est la troisième brique à être virtualisée, par exemple, avec, notamment, le Vesan. Donc, le Vesan n'est pas nouveau, mais, donc, permet, effectivement, avec ces trois briques-là, d'avoir un ensemble cohérent au niveau du SDDC. Quand on parle de virtualisation de stockage, ici, c'est des volumétries de disques qui sont réparties sur un ensemble de serveurs et que VMware va pouvoir agréger pour constituer des data stores qui soient répartis sur l'ensemble de ces serveurs. Tout à fait. Donc, en fait, ce qui est parlé... Donc, là, on va parler, bien entendu, de Vesan, mais on a aussi la possibilité, au travers du SDDC, d'attaquer des baies de stockage SanNAS externes, mais de les gérer de manière plus intelligente avec les virtuels volumes, qui sont aussi proposés par Vesfair 6, qui existaient, d'ailleurs, avant, mais qui sont, aujourd'hui, améliorés, et qui permettent de mieux manager, de mieux descendre, en fait, dans la grande minorité du stockage. C'est-à-dire que le stockage, la baie de stockage, typiquement, son niveau de gestion, aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est la lune. Oui. On gère lune par lune. Voilà. Donc, une lune étant, généralement, équivalent à un data store. Tout à fait. Avec les VVOL, la granularité, ça devient le VMDK ou la VM. La VM et le VMDK. Et on va pouvoir, donc, ajouter des niveaux de service. Ce qui est intéressant, c'est que, jusqu'à présent, comme tu le disais, on ne pouvait gérer ça que de manière centralisée sur la baie de stockage. Là, on va pouvoir, donc, ajouter des SLA au niveau de chaque machine virtuelle et définir des règles qui vont nous dire, effectivement, si on veut un stockage rapide, si on veut un stockage provisionné, si on veut un stockage dédupliqué, si on veut faire du signe provisionning ou du signe provisionning, etc. Alors que, jusqu'à présent, c'était à l'échelle du data store. À l'échelle du data store et c'était un peu figé et lié, donc, au stockage. Alors, au-dessus de toutes ces trois couches, on retrouve évidemment la partie management et automation. Donc, on va retrouver une brique qui va nous permettre de gérer et d'automatiser, en fait, l'ensemble de ces trois pôles de virtualisation pour les présenter à une infrastructure, donc, qui soit est du cloud privé, soit du cloud hybride ou soit du cloud public. Donc, on va pouvoir effectivement gérer cette partie-là à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici, donc, l'approche unifiée des plateformes, le cloud hybride qui va nous permettre d'avoir une unification de l'ensemble on-premise, off-premise de nos applications. Les applications qui, elles, vont pouvoir être aussi bien des applications de deuxième ou troisième génération et qui vont pouvoir être déployées, automatisées de manière complètement sécurisée. et puis, un contrôle de l'ensemble des actions qui est fait, qui est flexible parce qu'on va pouvoir effectivement contrôler les différentes briques que ce soit du cloud privé ou du cloud public. Alors, on a eu une annonce sur l'événement VMware 2015 de ce qu'on appelle VMware, le EVO SDDC. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est effectivement de pouvoir unifier complètement la plateforme qui existe au niveau du SDDC avec l'ancien, si je puis dire, EVO Rail. Petit rappel juste, EVO Rail, c'était, si je fais simple, c'était la plateforme d'hyperconvergence proposée par VMware. Jusqu'à présent, oui. Et elle regroupait quels éléments ? Alors, EVO Rail regroupait en fait Vsphere plus Vsana. D'accord ? Donc, on avait effectivement ces deux éléments-là. Aujourd'hui, EVO SDDC va regrouper, bien entendu, Vsphere et Vsana, puisqu'on le voit dans le PowerPoint ici, mais également, donc, la couche de virtualisation du réseau qui est NSX, plus la couche d'automatisation qui est Vsana. L'idée, c'est d'acheter, quand on achète un EVO SDDC, on achète un Building Block pour son cloud privé. Exactement. Qui va être prêt à s'interconnecter avec le cloud public pour constituer le cloud hybride. Tout à fait. Donc, on va le voir tout à l'heure. Donc, on peut s'interconnecter directement à un cloud. Alors, soit le cloud de VMware en utilisant le VMware des Cloud Air, soit des clouds de Google ou soit d'autres clouds existants. Donc, là, on va parler de la partie hyperconvergence. Donc, effectivement, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Donc, l'hyperconvergence apporte, je dirais, un gain de simplicité au niveau de l'offre du SDDC. Un coût réduit parce qu'effectivement, les composants sont plutôt consolidés et on évite d'avoir des infrastructures externes, des connexions, etc. Et puis, une volatilité qui est beaucoup plus importante tout en regardant une notion de performance. C'est sûr que par rapport aux histoires de coût, c'est un des gros points qui est extrêmement intéressant sur toutes ces technologies d'hyperconvergence. C'est qu'on banalise totalement le hardware. On prend vraiment du matériel le plus classique, le plus traditionnel possible. Et on déporte toute l'intelligence dans ce soft que va ramener VMware. Tout à fait, figure. Tout à fait. Donc, pour illustrer ça, on peut prendre effectivement le cas suivant. Si on souhaite faire une offre SDDC dans l'hyperconvergence, là, on a un cas d'exemple classique. On va retrouver effectivement une baie de stockage externe SAN, du réseau externe, des racks, des serveurs racks qui sont empilés et il a une couche de virtualisation. Donc, pour faire simplifier cet environnement-là, avec EVO SDDC, on va pouvoir mutualiser le stockage, le réseau dans une même boîte, si je puis dire, et qui va permettre de gérer l'ensemble de tous les services de manière monolithique. Qui plus est, cette brique-là, si je puis dire, peut être scale-out. Donc, on va pouvoir rajouter les briques et elles sont automatiquement gérées par Vsphere. On voit ici donc Vsphere et également cette partie-là, on va pouvoir effectivement avoir la partie networking avec NSX et nos machines virtuelles qui sont derrière. Bien entendu, cet environnement va être managé par la partie, on le verra tout à l'heure, SDDC Manager. Donc, on a une nouvelle interface SDDC Manager qui permet de contrôler l'ensemble de toute cette brique, si je puis dire. On n'a qu'une seule couche qui va être gérée en termes de la partie serveur, la partie réseau et la partie stockage. On l'a vu, c'est scale-out et puis on est indépendant du hardware. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des constructeurs du marché vont se rattacher effectivement à cette brique-là. Donc, aujourd'hui, on a déjà Dell qui fait partie du programme, on a Quanta qui va en faire partie, on a VCE qui a rejoint aussi le programme et puis, bien entendu, d'autres. Ce qu'il faut voir, c'est que cette offre n'est pas encore tout à fait disponible, elle ne le sera qu'en début d'année 2016. Donc, on a déjà pas mal d'acteurs disponibles rien que sur l'année 2015. Les trois acteurs que tu as cités, c'est ceux qui sont actuellement dans la matrice qui proposent ce type de technologie. Sur Dell'Everail classique, il y a beaucoup d'autres constructeurs qui le proposent. On peut imaginer que demain, d'autres... Ils suivent la tendance. Mais ceux qui ont pris le pli le plus rapidement, en tout cas, ce sont ces trois-là. Voilà, tout à fait. Alors, juste pour faire un petit slide et pour bien revoir un petit peu le détail, donc on voit bien ici qu'on a bien la partie Virtual SAN avec l'hypercomputer. Donc, on avait cette partie-là. Donc, on retrouve la partie Vsphere et Vsant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on peut très bien construire notre propre environnement avec ces deux briques-là logicielles. On peut également appliquer l'Evorel Appliance. Donc, comme tu disais, avec l'ensemble des acteurs serveurs du marché qui ont participé à ce programme-là, on est toujours à même de déployer et effectivement, c'est l'ensemble de ces services-là. Et là, l'intérêt, c'est que plutôt que d'avoir à configurer et assurer la vie de cette infrastructure en mode Virtual SAN Ready, c'est-à-dire où on fait soi-même, on constitue soi-même sa plateforme hyperconvergée. Oui. avec EvoRail, on achète une appliance qui a été conçue déjà pour tourner de l'hyperconvergence. Oui. À partir du moment où on la démarre, ce que j'en ai déjà vu, c'est qu'en gros, on lui fournit quelques adresses IP. Tout à fait. Et ensuite, elle se débrouille elle-même pour configurer toute l'infrastructure, que ce soit la partie réseau, la partie système, la partie stockage. Et idem pour les futures évolutions logicielles, les rajouts de nœuds supplémentaires. Tout à fait. Il n'y a pas de complexité ? Alors absolument pas, au contraire. L'idée, c'est que VMware a voulu simplifier le plus possible cet aspect-là. Et pour cela, il a créé une nouvelle interface de management et d'administration qui permet en quelques clics de déployer des machines virtuelles en leur donnant une taille soit petite, soit moyenne, soit grosse. Et en fonction de cette taille-là, ça va donner un nombre de VCPU, un nombre de VRAM au niveau des machines virtuelles, mais également au niveau du stockage. Donc la partie V-SAN pour l'administrateur va être invisible ou du moins transparente. On va pouvoir gérer ça de manière complètement simplifiée. Et puis, comme tu le disais, tout ce qui est patch, update, etc., est automatisé, ainsi que le scale-out en termes de nœuds sur cette partie-là. Et donc avec le EVO SDDC ? Alors avec le SVO SDDC, on reprend effectivement nos deux couches de base, le V-Sphere et puis le V-SAN, mais auquel on va rajouter la virtualisation du réseau avec NSX, d'accord, plus la partie Cloud Automation avec Veralyze. Donc comme tu le disais tout à l'heure, avec la brique EVO SDDC, on est vraiment prêt pour le cloud dans une seule plateforme qui, plus est, peut être hyper convergée. donc on arrive, on pose notre infrastructure, on va le voir, il y a un logiciel de management qui va fédérer l'ensemble de tout ça, qui va automatiser et qui va simplifier la partie complexe qui existait au préalable et qui nous offre en fait la perspective de pouvoir ensuite, d'ailleurs, directement accéder au cloud. Alors l'intérêt de NSX particulièrement dans cette offre-là, c'est qu'en effet, pour pouvoir monter son cloud hybride, il faut à un moment donné être capable d'interconnecter son réseau de cloud privé avec le réseau du cloud public. Absolument. Et pour faire ça, et bien à un moment donné, il y a besoin d'une couche de transport au niveau réseau qui permette d'interconnecter de data centers qui ne sont pas forcément situés au même endroit et pourtant, qui vont pouvoir être dans des mêmes niveaux d'interconnection sur un même plan d'adressage alors que de base, ils n'y seraient pas. Ils ne le sont pas. Tout à fait. Donc on garde effectivement et on le verra tout à l'heure, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir, l'idée du cloud hybride unifié, c'est de pouvoir effectivement prendre des machines virtuelles on-premise donc sur son cloud privé et les basculer dans le code public tout en gardant les mêmes IP pour que les applications puissent suivre et être gérées et à l'inverse, on peut rapatrier effectivement des machines qui sont dans le cloud public sur son cloud privé tout en gardant effectivement cette compatibilité. Et alors par contre, là où, parce que des technologies qui permettent d'étendre le niveau 2 entre des data centers voire entre des clouds, il y a d'autres technologies qui existent. Par contre, là où NXX a une vraie force, c'est que ça n'est pas uniquement la partie IP et VLAN qui va pouvoir être propagée, c'est aussi tous les services réseau que tu mentionnais tout à l'heure, l'outbalancing, le firewall, tout ça aussi va être transposé et va suivre le déplacement de cette machine virtuelle. Exactement. En fait, le but de NXX c'est de complètement se séparer, si je puis dire, de toutes les parties réseau hardware et donc toutes les briques et tous les services qui existaient dans une infrastructure au niveau du réseau en termes de matériel vont être complètement virtualisés dans cette offre-là. Donc on va retrouver l'ensemble de tous les services disponibles et on n'est plus obligé effectivement comme le préalable d'avoir effectivement d'empler les boîtes etc. pour gérer la partie réseau. Alors, si on fait un petit tour plus complet en fait de la partie Evo SDC, on retrouve ici en fait l'ensemble des composants. Alors, Evo SDC ne veut pas dire effectivement qu'on doit uniquement gérer ça in no box si je puis dire. On peut très bien s'associer avec un ensemble de partenaires donc avec un écosystème de VMware qui existe aujourd'hui pour très bien faire la partie switch, la partie réseau, la partie stockage etc. Donc il y a toujours cette possibilité-là sachant que derrière on aura effectivement l'ensemble qui permettra d'avoir un accès au cloud beaucoup plus facile et beaucoup plus aisé. Donc on retrouve l'ensemble des composants ici donc si on fait juste un petit zoom sur cette partie-là on voit bien qu'on va retrouver notre partie notre partie Enterprise Vesphere alors pour info la partie Vesphere je rezoom la partie Vesphere Enterprise plus est nécessaire pour la partie Evo SDC on va retrouver le Vesan on va retrouver NSX on va retrouver Verilize Log Insight et Verilize donc Operation Manager pour la partie du management on peut rajouter en option après derrière les couches Verilize Automation pour automatiser l'approvisionnement de machines virtuelles etc. le déploiement massif pourquoi pas Horizon Suite qui est la partie pour la partie pause de travail qui est ensuite reprend avec Didier il y avait une quand EvoRail est sortie l'an passé il y avait une c'était pas une limitation mais une contrainte plutôt en termes de licence c'est que on devait impérativement en même temps qu'on achetait son appliance EvoRail oui on devait racheter de nouvelles licences Enterprise Plus avec son appliance EvoRail ça c'est quelque chose qui a évolué depuis l'annonce d'EvoRail qui date de l'an passé depuis cet été les choses ont un petit peu évolué et désormais il y a possibilité de réutiliser ces licences existantes malgré tout vu les fonctionnalités qui sont embarquées en fait dans EvoRail ou EvoSDDC l'Enterprise Plus est mandatorique oui parce qu'en fait on va utiliser donc tout ce qui est gestion des profiles les networks a eu profile le storage a eu profile et puis la partie virtuelle distributée de switch donc en fait on a un certain nombre de fonctionnalités qui sont intégrées dans Vesphere qui vont être nécessaires pour pouvoir déployer la suite logicielle qui est là mais malgré tout je tenais à revenir quand même sur ce point là parce que si vous n'avez pas suivi toutes les évolutions de EvoRail sur cette année ce qui est tout à fait normal ça bouge très très vite ces aspects licensing étaient souvent un point dur quelque chose qui n'était pas forcément apprécié des clients parce que ça n'était pas justifié pour eux de devoir repayer de nouvelles licences alors qu'ils en avaient déjà fait l'acquisition jusqu'à présent cette limitation désormais a été levée et il y a la possibilité de réutiliser ses propres licences on va faire de la part et on va pouvoir passer sur la sur la sur la mais c'était important de le noter tout à fait donc un petit tour d'horizon sur la partie Vesan alors donc est sortie la version 6.1 de Vesan donc Vesan juste pour rappel comme on l'avait évoqué tout à l'heure l'idée c'est de pouvoir effectivement utiliser le stockage qui est dans les serveurs donc on peut très bien avoir des serveurs rack mettre des disques ssd et des dhdd nelsas ou sata classique et puis on va pouvoir donc si on forme un cluster par exemple de trois nœuds ou plus utiliser l'ensemble de ces ressources disques les fédérer et offrir un certain nombre de services au travers du logiciel Vesan ainsi que la sécurité aussi donc au niveau du déploiement et les performances ce qui est nouveau sur la partie Vesan 6.1 et bien c'est déjà la première chose c'est de pouvoir faire du stretch cluster donc ça c'est très important en 6.0 ça n'existait pas donc on va pouvoir faire du stretch cluster c'est à dire qu'on va pouvoir effectivement avoir un cluster VMware avec des nœuds répartis dans des salles différentes ou des endroits différents et qui néanmoins seront toujours administrés par Vesan donc ça permet effectivement dans le cas d'un désastre sur une salle complète d'avoir une continuité d'activité sur l'autre salle puisque les données donc seront disponibles dans l'autre environnement par contre du coup on est sur de la réplication synchrone alors voilà donc du coup comme on est quand même sur de la réplication asynchrone avec 5 minutes de RPO mais 5 minutes c'est vrai que c'est quand même intéressant et le stretch cluster on est sur du synchrone effectivement d'accord par contre du coup on a toujours ces mêmes contraintes quand on est sur un cluster étendu avec réplication synchrone contrainte de bande passante et contrainte de latence et de latence tout à fait on a aussi sur la version 6.1 le support de la partie SMPFT donc le full tolérante de VMware on en parlera un petit peu plus en détail on peut aller jusqu'à maintenant 4 vCPU ce qui n'était pas le cas avant avec un seul vCPU on a aussi le support donc d'orac le rack c'est à dire qu'en fait la gestion du cluster au lieu d'être gérée par VMware peut l'être directement au niveau de l'applicatif par Oracle et ainsi que le support donc de Windows de Microsoft avec le serveur failover clustering qui est aujourd'hui supporté on a des nouvelles certifications si je puis dire ou intégrations qui ont été faites sur la partie SSD alors donc on a le Intel NV NVMe express donc ça c'est le non-volatin memory express en fait l'idée c'est de pouvoir vous savez on avait déjà introduit des cartes SSD qu'on pluggait dans des interfaces de bus PCI express sauf que jusqu'à présent le bus PCI express n'a jamais été fait et optimisé pour gérer les disques donc c'était un problème il fallait rajouter un certain nombre de drivers de couches supplémentaires ce qui complexifiait l'environnement la nouvelle norme NVMe en fait est là pour effectivement unifier cet environnement et n'avoir qu'un seul driver qui est intégré aujourd'hui dans Vsphere 6 et qui permet de gérer effectivement une carte SSD donc un disque ou un ensemble de disques SSD qu'on va mettre directement sur un bus PCI express et on le gère comme si c'était un disque standard d'accord donc ça c'est intéressant il y a pas mal d'offres et on peut avoir des capacités de plusieurs terabytes aujourd'hui disponibles sur cet environnement là donc c'est toujours intéressant la partie Ultra-Dim Diablo alors c'est un petit peu le même pendant sauf que là on passe à un autre niveau c'est à dire qu'en fait on est capable d'intégrer des disques une notion de disque SSD dans des rams de mémoire qu'on met sur des slots DIM d'accord alors là les capacités sont plus réduites mais néanmoins donc on a SanDisk qui est supporté aujourd'hui et qui permet d'avoir des barrettes mémoire de 200 et de 400 Go d'accord en slot DIM donc ça veut dire que alors ça c'est très intéressant notamment pour la partie VDI parce qu'en fait la partie VDI les postes de travail surtout quand on fait du clonier etc. demande énormément excessivement de performance si on n'a pas des disques SSD effectivement ça ne va pas mais les disques SSD sur un SAN en back-end c'est pas toujours la solution idéale là ces solutions-là sont très innovantes alors attention quand même pour information les barrettes SanDisk de 200 Go je crois que c'est à peu près 2000 euros d'accord comme ça bon la partie je dirais SSD sur les cartes PCI avec la norme NVMe Express est beaucoup moins chère aujourd'hui quand même et il me paraît aujourd'hui plus peut-être pertinent sauf si effectivement on a un besoin très particulier de performance et donc ça y est on arrive à avoir en gros du disque SSD que l'on branche dans des slots DIM donc ça veut dire au plus proche de la CPU et avec des temps de réponse qui sont quasi inscrits alors là l'intérêt c'est que en termes d'IO effectivement il y a des tests qui vont jusqu'à de 75 000 à 150 000 IOS bon ça c'est bien mais surtout ce qui est important c'est la latence et là on parle de microsecondes on ne parle plus de millisecondes et en latence en read je crois que sur la CAN SanDisk on est à 200 microsecondes en read et 5 microsecondes en écriture donc c'est quelque chose qui est vraiment pertinent on va dire donc voilà donc ça c'est intéressant et puis on a la partie donc ça veut dire qu'aujourd'hui VESAN peut supporter ces environnements là ce qui n'était pas le cas avant on a la partie donc tout ce qui est advanced management troubleshooting qui a été effectivement amélioré et qui est complètement intégré avec Verilize donc c'est à dire que Verilize quand il va gérer les capacity planning et faire l'automatisation et le provisionning s'appuie directement sur VESAN et VESAN 6.1 va pouvoir gérer effectivement la partie SLA en dessous au niveau de la couche disque donc on a une vraie synergie entre les deux ici c'est juste pour parler de la partie différence les différences qui existent entre monter soi-même son environnement comme tu le disais tout à l'heure on prend des serveurs on met VESFER on met VESAN et puis on intègre une solution qui est hyper convergée ou du moins qui nous permet de déployer et d'avoir déjà un certain nombre de fonctionnalités soit on prend directement la famille EVO donc soit le EVO-REL ou le EVO-SDC qui intègre EVO-REL également mais pour faire une offre plus packagée on va dire et plus simplifiée en termes d'administration de supervision et puis de c'est pas juste un packaging commercial c'est bien un packaging technique tout à fait aujourd'hui c'est un packaging technique tout à fait qui permet d'offrir une simplification de l'environnement aujourd'hui ce qui est très intéressant notamment sur des petites sociétés des PME qui sont intéressées et qui ne veulent pas rentrer dans du management compliqué d'infrastructures VESFER avec du V-center avec du V-SAN etc donc ils veulent quelque chose de simplifié au-delà de la PME PMI ça peut être aussi de petits sites qui réclament quand même une infrastructure virtuelle avec quelques dizaines de VM et plutôt de devoir gérer une plateforme virtuelle pour site par site on peut très bien si les fonctionnalités suffisent pour qu'on a besoin utiliser ce type de famille tout à fait alors dans l'offre EVO SD-SDC qui s'appuie sur EVO-REL aussi on a V-moire à augmenter le nombre de nœuds dans le cluster aujourd'hui jusqu'à présent sur EVO-REL on pouvait gérer jusqu'à une nœuds donc aujourd'hui on peut gérer jusqu'à 32 nœuds donc même si effectivement cette offre s'adresse à des entreprises qui commencent on va dire assez bas en termes de besoins etc elles sont très évolutives d'accord donc on peut quand même aller très loin donc ça c'est la partie dont ce que je vous ai parlé tout à l'heure effectivement la partie EVO-REL SD-DC manager donc on voit ici l'interface de management où on va avoir une partie vérification et administration alors aussi bien de la partie physique que de la partie virtuelle c'est ça qui est intéressant c'est à dire qu'on va mélanger les deux mondes c'est à dire que dans la même interface on va voir la partie physique et la partie virtuelle donc tout est confondu c'est l'esprit unifié en fait on gère les ressources physiques et logiques et puis le cycle de vie et on a également donc la partie capacité optimisation analyse des logs update automatique etc donc c'est vraiment la plateforme aujourd'hui qui va nous permettre ce que faisait EVO-REL avant mais d'aller plus loin parce qu'on a intégré la partie réseau et la partie provisionnement automatique à le cloud donc si on regarde juste la partie maintenant unifiée hybride cloud unifiée en fait aujourd'hui VMware dit que grâce à l'offre Software Defined Data Center et ZDC qu'on vient de voir plus son cloud à lui VCLAD VCLAD R on est capable d'offrir en fait une solution hybride complète qui permet en fait de faire de basculer des workloads dans l'environnement on-premise vers off-view off-premise alors si on regarde un petit peu les détails des différents services on va retrouver donc la partie disaster recovery alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a la possibilité au travers de SRMR donc SRMR en fait c'est le ce qu'on appelle le disaster recovery as a service donc DR AAS qui permet d'offrir de l'orchestration et de l'automatisation au travers du cloud et de faire des reprises d'activité de plusieurs machines virtuelles pour effectivement faire du SRM directement dans ce cloud c'est à dire quand les entreprises ne sont plus obligées d'avoir une deuxième salle un deuxième site pour faire du disaster recovery on peut très bien en mettant SRMR faire son disaster recovery directement dans le cloud d'accord tout en bénéficiant de la simplicité qu'offre un outil comme SRMR exactement tout à fait en faisant des plans de reprise des tests etc tout à fait c'est le SRMR qu'on connait d'avant ce qui est intéressant c'est qu'il y a un packaging on demand alors l'idée c'est là de favoriser effectivement de minimiser l'impact en termes de facturation c'est à dire que le client qui souhaite par exemple tester un disaster recovery sur une machine une VM ou deux VM il va payer en fait que sur ces deux machines là d'accord ils ne payent pas sur l'ensemble de l'infrastructure donc on est vraiment dans le on demand et on va utiliser en fait les services puisque le cloud c'est une notion de service donc uniquement les services sur ce qui nous intéresse donc l'infrastructure qui est là qui est l'attente et stagnante ne sera pas fracturée d'accord donc là on peut imaginer aussi des économies substantielles absolument si jamais on compare le TCO d'une solution classique à deux datacenters versus cette solution au travers de Vcloud Air couplé avec SRMR oui du fait que l'on ne paye pas l'infrastructure qui est disponible en permanence ou qu'il y ait besoin de déclencher le PRA on va réduire les coûts tout à fait donc c'est ce qu'on dit ici reduce TCO Web Automation c'est exactement ça la partie Vcloud Air Object Storage alors elle s'appuie en fait sur le Google Cloud et puis le Cloud de MC avec Viper c'est à dire qu'en fait on va pouvoir gérer les services de stockage directement dans le Cloud au travers de Vcloud Air Object Storage et qui s'appuieront sur ces deux plateformes là aujourd'hui alors on va V et moi souhaitent étendre effectivement ces offres là à plus d'environnement mais aujourd'hui qui permet de faire cette partie là et le troisième brique qu'on voit ici c'est le Vcloud Air SQL donc ça c'est pareil c'est la notion de dire on ne met plus de base SQL en local mais on les met sur le Cloud et on a un pay as you grow c'est pareil c'est à dire qu'on va faire du on-demand provisioning et à l'inverse on peut faire du déprovisioning c'est à dire que ça permet d'avoir une très forte souplesse au niveau des entreprises c'est à dire qu'une entreprise qui a besoin d'une demande ponctuelle on va pouvoir donc on va payer uniquement sur cette demande là une fois qu'il n'y a plus besoin de ça on va décommissionner on va déprovisionner et donc là en fait quand on paye l'utilisation d'une machine SQL par exemple dans le prix est inclus entre guillemets la location de la licence SQL absolument tout à fait alors que si jamais on avait voulu le faire en interne bon on aurait payé acheté on aurait acheté l'acquisition et ce qu'on voit fréquemment dans les entreprises c'est que les bases SQL se multiplient pour x ou bonnes ou mauvaises raisons des fois et après effectivement le droit de licence s'impose donc on est obligé de payer l'ensemble de la licence de toutes les bases et de toutes les instances là effectivement vous sélectionnez vos applicatifs vous sélectionnez vos bases de données vous allez vraiment j'irais faire un historique et vous allez vraiment quantifier ce dont vous avez besoin et vous ne paierez que pour ça alors après dans ce type de modèle ce qu'il faut toujours garder à l'esprit c'est que la licence l'inlocance la licence SQL Server vous l'avez vous avez un droit à l'usage qui est disponible par contre si c'est un workload qui doit rester actif en permanence et que vous devez pouvoir réinternaliser à ce moment là mieux vaut faire l'acquisition par vous même des licences SQL Server parce qu'une fois qu'elles sont réinternalisées et bien il vous faut avoir disposé cette licence SQL Server c'est un point auquel il faut penser quand on commence à parler de cloud hybride cette notion de licence si jamais vous voulez pouvoir les avoir on-premise vous devez en avoir la propriété si jamais elles sont exclusivement sur le cloud public ça peut être intégré directement dans le prix des machines virtuelles que le fournisseur de cloud vous met à disposition tout à fait donc les avantages de l'hybride et bien je pense qu'on en a suffisamment parlé mais on le voit ici c'est que les applications ici de deuxième génération qui sont généralement qui tournent dans les data centers privés on va pouvoir les externaliser dans le cloud et à l'inverse les applications natives cloud qui sont développées plus récemment vont pouvoir être exécutées sur l'environnement on-premise du client donc on a vraiment une flexibilité et une mobilité des deux environnements alors à ce sujet juste je refais une petite aparté mais tous les workloads de troisième génération que l'on voit et qui aujourd'hui souvent ont été développés dans le cloud public avec l'utilisation d'API du cloud public réinternaliser ces workloads peut parfois poser des soucis on peut se dire tiens si je la mets je les réinternalise je ne vais plus avoir à disposition l'API de mon stockage que j'utilisais dans le cloud public sachez qu'aujourd'hui on a des solutions sur ce sujet qui vous permettent d'utiliser un stockage interne accessible au travers de l'équivalent d'une API d'un cloud public que ce soit une API REST une API Amazon S3 une API Swift ou encore d'autres API que l'on retrouve dans le cloud public donc ces applications qui ont été développées dans le cloud public que l'on imaginait être stickées collées vraiment au cloud public sans pouvoir jamais les réinternaliser c'est désormais possible au travers de ces technologies comme Scality ou comme NCCS ou Viper Data Services qui offrent ce type de possibilités je referme la parenthèse absolument donc ce slide là reprend ce qu'on a dit tout à l'heure en ajoutant la partie hybride cloud managers qu'on vient de voir tout à fait sur cette partie la partie réseau sinon les briques on a déjà couvert les informations de ces briques là alors juste un mot sur Verilize donc Verilize en fait l'idée c'est de pouvoir gérer le placement en fait de tout ce qui est machine virtuelle donc on a certaines fonctionnalités qui ont été rajoutées dans la partie Sys1 notamment je le disais tout à l'heure l'interface avec Vsan Sys1 et qui permet en fait de mieux équilibrer et de mieux gérer le workload au niveau des machines virtuelles et de mieux gérer la partie balancing au niveau des ressources donc voilà c'est cette partie sur cette partie là la partie maintenant disponibilité donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec SRMR là c'est les nouveautés de la partie SRM 6.1 donc la partie SRM 6.1 va intégrer la partie NSX aujourd'hui donc on a une intégration de VMware NSX dans SRM donc ça c'est important parce que effectivement quand on utilise le je dirais l'Evo SDDC où on a NSX il va falloir pouvoir effectivement que Vsan puisse gérer cette partie là également donc c'était pas le cas c'est le cas aujourd'hui avec une automatique automatisation au niveau de la sécurité du réseau chose intéressante également aussi on a ce qu'on appelle le Zero Downtime application de l'Unity donc on a une intégration avec tout ce qui est Stretch Cluster en métro Stress Clutchers et on va retrouver l'offre MC Vplex et également l'offre IBM SVC et d'autres offres qui vont suivre au niveau de la matrice et de la compatibilité sur cette partie là on a également la possibilité de faire ce qu'on appelle le Cross V-Center V-Motion on en parlera un petit peu plus tard qui permet en fait de passer une machine virtuelle d'un environnement d'un V-Center sur un Data Center sur un autre Data Center et même faire du Longue Distance V-Motion aujourd'hui c'est possible également et puis la partie Policy Bad Management qui a été aussi améliorée sur la partie des SLA en termes de protection de groupe et de protection des machines virtuelles intégration également avec Verilize pour la partie toujours pareil Evo SDDC donc on doit s'intégrer si vous voulez l'ensemble des briques entre V-SAN NSX et Verilize doivent communiquer donc tout a été fait pour que ça puisse dialoguer à ce niveau là donc voilà un petit peu le résumé du cloud hybride unifié dans lequel on va effectivement retrouver la partie Disaster Recovery as a Service donc ça ça va être disponible à la fin de l'année donc sur cette partie là où on va pouvoir faire la réplication dans un cloud public avec V-Clauder Disaster Recovery et la partie On-Promise Disaster Recovery qui va être disponible l'année prochaine en 2016 qui va pouvoir être gérée et pilotée par SRMR donc on va pouvoir faire en fait le Disaster Recovery où on le souhaite et comme on le souhaite à ce niveau là donc on a les topologies qui pourront être d'ailleurs on a du N pour N donc on n'a pas aujourd'hui de définition du modèle mais on pourrait imaginer du 1 sur N ou du N sur 1 etc. sur cette partie là Juste un petit mot sur l'intégration VMware avec OpenStack Donc pour cette intégration VMware a voulu effectivement être intégré avec OpenStack pour la partie gestion de tout ce qui est applicatif du cloud donc pour ça on prend l'existant V-Sphere existant sur votre environnement donc vous avez votre V-Sphere existant on va rajouter effectivement une OVA qui se déploie très rapidement en 15 minutes et qui va permettre en fait de rajouter la distribution OpenStack dans la couche VMware plus des drivers et des workflows rajouter à cela Verilize Operation Loginsight et Verilize Business et on va pouvoir avoir une offre complètement intégrée OpenStack qui va être simplifiée et qui va être complètement supportée par l'ensemble de VMware Donc l'intérêt de ça tu me rèves si je me trompe mais pour moi l'intérêt au-delà de pouvoir avoir de l'OpenStack et satisfaction d'avoir de l'OpenStack c'est surtout de pouvoir utiliser les distributions open source pour des environnements peut-être avec des SLA peut-être un peu moins forts qui permettent aussi d'avoir un prix à la machine qui soit un peu plus compétitive vis-à-vis des métiers tout en conservant quand son existant et ses machines sur lesquelles il y a des SLA importants besoin de très fortes performances et une maîtrise de la disponibilité et de la fiabilité tout ça conservé sur du VMware Tout à fait donc en fait le but est là et de pouvoir comme tu le dis d'offrir un SLA différent dans le cloud finalement donc entre des machines qui vont être plus stratégiques et prioritaires et d'autres qui seront plus dans la partie développement test donc pour information Vesper Enterprise Plus intègre gratuitement en fait toute cette partie là donc si vous avez une licence déjà Enterprise Plus vous êtes éligible à l'ensemble de ces fonctionnalités là alors si on regarde la partie construction il y a eu effectivement aussi deux annonces majeures au VMware 2015 Vesper Integrated Container et Vesper Photon Platform alors on va aller voir un par un donc ces deux environnements là sont essentiellement des environnements faits pour les développeurs et pour les développeurs l'idée étant de pouvoir être le plus près possible du développement et du niveau de SLA qui exige l'ensemble du développement alors si on regarde un petit peu à quoi sert la partie Vesper Integrated Container et bien l'idée c'est déjà de pouvoir gérer le mieux possible les conteneurs des développeurs qui existaient jusqu'à présent ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui jusqu'à présent un développeur avait plusieurs conteneurs sur une seule machine virtuelle qui pouvait disposer par exemple d'un seul VMDK et on n'avait aucune possibilité de jouer sur un niveau de service quelconque sur les différents conteneurs puisque effectivement ils étaient unifiés entre un seul VMDK ou une seule machine virtuelle avec Vesper Integrated Container on va pouvoir donc le décorréler c'est à dire que on va pouvoir très bien avoir un conteneur qui est équivaut à un VMDK ou même un conteneur qui fait une machine virtuelle donc on va pouvoir appliquer derrière des notions de service comme du DRS du Vmotion du Hachat etc ou même du niveau de service sur la partie VSA NSX donc c'est vraiment accès développeur et c'est une couche qui est rajoutée à Vesper d'accord donc ça va être un blind dog qui va être présenté à Vesper donc tout ça pour attaquer derrière après bien entendu des applications cloud native sur cette partie là ce qu'a lancé également VMware c'est la partie VMware Photon Platform donc je dirais que c'est le deuxième niveau pour aller un petit peu plus loin c'est un micro hyperviseur basé sur de l'ESXi donc en fait c'est j'irais un ESXi très très épuré qui va permettre en fait de gérer que des conteneurs donc on a deux environnements le Photon Machine qui lui gère la partie hardware le X86 et la plateforme et le Photon Controller qui va donc gérer en fait toute la partie conteneur la distribution et la présentation au niveau des couches du dessus donc là l'idée c'est de pouvoir dans des comment dirais-je des hébergeurs d'applications cloud natives de multiplier les environnements X86 en offrant un micro hyperviseur très léger qui est très axé sur la partie développement et la partie gestion des applications natives encore faut-il avoir ce besoin de conteneurs qui arrive de plus en plus c'est une excellente chose que VMware se prépare à cela maintenant aujourd'hui c'est vrai que les applications bien souvent sont développées de manière relativement traditionnelle Photon n'est pas éligible sur de l'application traditionnelle il y a quand même des nouvelles générations absolument tout à fait alors pour la partie délivrée on va regarder quelques environnements qui sont là rapidement les grandes annonces en fait ont été faites sur ces différents aspects là VMware Project A2 qui est en fait une technologie qui permet de développer et de provisionner des postes de travail de manière très très simple sur cet environnement là on a le VMware Identity Manager Advanced Edition alors ça c'est c'est en fait l'idée c'est de dire on a du ID as a service c'est à dire qu'on va gérer toute la partie Active Directory sécurité management des permissions dans le club donc c'est vrai que c'est une approche qui est encore un peu nouvelle donc bien entendu toutes les données qui partiront seront cryptées etc mais bon voilà donc c'est une nouvelle approche sur cette partie là VMware Horizon 6.2 qui est la nouvelle version de tout ce qui est partie view postes de travail vidial etc le projet Enzo lui qui est basé sur la possibilité de déployer massivement des postes de travail sur le cloud et on utilise la technologie donc VMware Instant Cloning qui permet de provisionner des machines virtuelles en quelques clics et en quelques secondes et VMware a fait quelques tests en fait ils ont réussi à déployer 2000 postes de travail en 20 minutes sur le cloud donc c'est effectivement assez intéressant et c'est surtout très efficace VMware Fusion qui est le logiciel d'hypervision de pardon de virtualisation que l'on met sur Mac pour émuler la partie Windows et puis le nouveau Workstation qui s'installe sur Windows ou Linux donc voilà pour cette partie là un dernier mot sur la partie NSX donc la partie virtualisation du réseau donc là on va avoir des fonctionnalités qui ont été rajoutées dans la version 6.2 sur la partie sécurité Chainpoint et la partie sécurité sur Intel on a une meilleure intégration sur les différents acteurs qu'on retrouve au niveau du réseau et notamment sur la partie F5 et puis donc on va aussi avoir la possibilité de rajouter des disponibilités en termes de pool du recovery disaster faster donc on va avoir la possibilité de faire des reprises beaucoup plus rapides et du déplacement sur les architectures hybrides justement donc tout ça pour pouvoir être complètement homogène avec le EVO SDDC sur cette partie là donc ça c'est exactement le slide avec la petite partie ici qui est déployée sur cette partie là pour finir je vais juste vous donner quelques nouvelles fonctionnalités alors là plus sur la partie Vsphere 6 et Vcenter 6 donc sur la partie Vsphere 6 il y a un petit tableau qui résume assez bien entre la partie 5.5 et la partie 6 donc on retrouve bien entendu le nombre de hosts par cluster qui a doublé qui est passé à 64 le nombre de machines qui a doublé également 8000 mais ce qui est plus intéressant surtout ce qu'on retrouve c'est ça c'est au niveau des machines virtuelles la possibilité d'avoir pour une machine virtuelle jusqu'à 128 VCPU bon ce qui est peut-être beaucoup c'est vrai mais oui quelle machine a besoin aujourd'hui très peu surtout quand VMware vous dit qu'effectivement les VCPU il y a quand même un overhead donc il ne faut pas en mettre trop sauf si l'application le demande et que c'est impératif bon par contre la dernière ligne moi je trouve ça très intéressant parce qu'on était limité à 1 Tera et on passe à 4 Tera en machine virtuelle donc ça c'est la Vera et ça c'est intéressant notamment pour les futurs projets Sapana je me pensais parce que Sapana aujourd'hui est certifié dans l'environnement VMware et un peu limité jusqu'à présent dans la version 5.5 avec 1 Tera aujourd'hui avec des machines virtuelles pouvant aller jusqu'à 4 Tera on va pouvoir vraiment je dirais penser à élaborer des environnements des architectures Sapana avec du VM et alors c'est vrai qu'aujourd'hui tous les projets qu'on a eu à traiter autour de Sapana les plus petits généralement commencent à 512 donc 512 en se disant qu'on a une limite à 1 Tera bon il ne faut pas moins 4 Tera ça laisse quand même déjà de 4 Tera c'est bien parce que même si on a effectivement les projets comme tu dis 512 1 Tera il faut prévoir les volatilités donc ça nous ça nous bloquait en fait sur la version 5.5 là on peut très bien commencer à 1 Tera en version 6 et puis être évolutif jusqu'à 4 sachant qu'en plus maintenant sur certains hardware et certains operating systems comme du 2012 R2 on peut étendre de manière dynamique la mémoire donc on n'est même plus obligé d'arrêter la VM donc ça c'est quand même très intéressant sur cette partie là autre point aussi intéressant c'est sur la partie V-Center alors vous savez qu'on a le V-Center Appliance qui existait déjà au préalable mais qui avait des restrictions donc du coup peu de gens utilisaient cet environnement là donc ce qu'a fait VMware et bien c'est qu'il a mis carrément au même niveau que le V-Center sur Windows donc c'est à dire qu'on peut gérer le même nombre de hosts le même nombre de machines virtuelles démarrées le même nombre d'hosts dans le cluster et le même nombre de V et on peut même faire du LinkedIn donc c'est strictement identique le gros intérêt de passer sur l'appliance c'est tout simplement qu'on a pu appeler les licences des bases SQL d'accord ou Oracle donc jusqu'à présent donc soit on utilisait sur du V-Center Windows les bases SQL Express jusqu'à 50 VM on avait des environnements un peu limités sinon il fallait passer sur de la base SQL externe ou de l'Oracle donc aujourd'hui avec l'appliance on utilise du Postgres c'est gratuit et on peut gérer exactement les mêmes environnements qu'avec du Windows on a quand même la possibilité si on le souhaite de se raccorder à une base de données Oracle en externe mais généralement ce type d'appliance l'appliance arrive c'est une OVA on la déploie elle est préconfigurée je dirais qu'il n'y a rien à faire donc c'est beaucoup plus simple à installer chose intéressante aussi c'est ce qu'on appelle sur la partie V-Center le Cross V-Switch V-Motion alors je ne sais pas si vous vous souvenez dans les versions avant donc la version 5.5.5 le V-Motion ne pouvait se faire que de VSS à VSS donc des Standard Switch ou au travers d'un même VDS aujourd'hui dans la version 6 on peut toujours faire du Standard Switch vers Standard Switch mais on peut faire du Standard Switch vers du VDS et on peut faire du VDS sur un autre VDS alors là l'intérêt du VDS sur un autre VDS par exemple c'est de changer complètement d'environnement ou de faire de la migration donc ça c'est toujours intéressant bien entendu on a un niveau L2 qui est nécessaire pour la cognitive ça reste du V-Motion donc l'IP d'une VM sur le Cita va rester la même sur le Cita à un moment donné c'est pas magique voilà donc voilà par contre on peut comme vous le voyez dans les trois possibilités on ne peut pas faire du VDS vers du VSS ok donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire pour le moment information donc on transfère toutes les métalata quand on fait du VDS vers un autre VDS on transfère toutes les informations des métalata au niveau des ports groupes donc c'est à dire que toutes les configurations qu'on a fait sur un port de groupe sur un VDS quand la machine virtuelle passe de l'autre côté elle hérite en fait de toutes ces informations là et on les rétribue sur le port de groupe de l'autre VDS alors juste pour bien préciser qu'on soit bien d'accord sur ce dont on est en train de parler là on parle d'un V-Motion dans lequel durant cette opération de V-Motion on souhaite au passage changer le mode de connectivité de la VM c'est à dire qu'on ne reste pas sur un virtual standard switch on ne reste pas sur le même virtual distributed switch on peut changer de virtual standard switch vers un virtual distributed switch et on peut aussi changer de virtual distributed switch absolument en même temps qu'on fait ce V-Motion tout à fait et en effet dans les périodes de migration c'était quelque chose d'une contrainte qui nécessitait les clients ou nous-mêmes à mettre en place des procédés de migration qui pouvaient être un petit peu coûteux en temps de passer par des systèmes un peu de pivot de SX transporteur de machines virtuelles pour passer du monde standard switch au monde distributed switch alors que là avec ce type de système on n'aura plus le problème tout à fait autre nouveauté également toujours dans cette même partie c'est le cross V-Center V-Motion donc là l'idée c'est de pouvoir effectivement entre deux data centers gérés par deux V-Centers différents de faire un V-Motion et de le faire en donc changeant la partie serveur mais également la partie storage également la partie réseau ainsi que la partie V-Center donc on a vraiment la possibilité comme on le souhaite de choisir ce qu'on va pouvoir décorréler au niveau de notre machine virtuelle pour passer d'un environnement sur un autre environnement alors là je connais un paquet de clients que ça va intéresser c'est quand même très intéressant effectivement parce qu'en termes de migration quand on veut monter une nouvelle plateforme avec un nouveau V-Center une nouvelle install fraîche c'est ça la migration même si elle se fait elle n'est pas anodine le procédé est bien connu mais elle n'est pas anodine là ça simplifie quand même grandement les choses tout à fait donc là on va pouvoir effectivement gérer du local comme on le voit du métro ou de l'intercontinental on a également donc le long distance switch V-Motion qui est disponible dans cette version là et qui permet donc de gérer des V-Motion avec des latences de 150 millisecondes aujourd'hui donc c'est quand même assez intéressant alors juste un petit mot ici sur le alors c'est pas grand chose mais sur le V-Sphere Web Client alors ce qu'il faut savoir sur la version 6 c'est qu'on a toujours le client lourd qui existe mais avec le client lourd vous n'allez pouvoir pas faire grand chose aujourd'hui de moins en moins vous allez pouvoir vous connecter directement sur un host bien sûr mais vous n'allez pas avoir la possibilité de gérer toutes les nouvelles fonctionnalités au travers du client lourd donc VMware recommande ou même impose je dirais presque le V-Sphere Web Client alors il existait déjà en version 5 sauf qu'en version 5 je pense qu'on était tous un peu pareils donc on avait le problème pour pouvoir se loguer donc là il y a eu un effort significatif on parle de 15 fois plus rapide au niveau de la terme de connexion on parle de réactivité de l'interface web qui était quand même pas très réactive jusqu'à présent donc là en version 6 c'est beaucoup plus réactif et c'est nettement mieux et on a donc VMware a fait ce qu'on appelle une mise à plat des fonctionnalités c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher dans 50 000 menus sur l'interface maintenant on a accès sur l'interface web à l'ensemble des menus et on peut aller très rapidement d'un point à l'autre chercher des informations etc. donc ça c'est vraiment très significatif donc ce que dit VMware c'est qu'aujourd'hui en 6 il ne faut utiliser que le web client c'est pas compliqué complètement alors deux choses par rapport à ça un si on regarde les plugins que les constructeurs tiers développent aujourd'hui quasi systématiquement c'est pour le web client ça n'est plus pour le client lourd donc ça si vous voulez bénéficier de l'intégration des tiers c'est au travers du web client tout à fait ensuite pour tout ce qui est performance alors certes c'était pas jusqu'à présent l'idéal et il y avait souvent un meilleur ressenti de l'administrateur au travers du client lourd qu'au travers du client web sachez tout de même que si vous le souhaitez on est en mesure de vous accompagner sur l'optimisation des performances du client web on a travaillé pour plusieurs clients sur ce sujet donc n'hésitez pas à nous appeler on a des experts qui pourront vous accompagner pour optimiser les performances du web client maintenant malgré les optimisations en passant sur la nouvelle génération du Vesper web client vous allez quand même beaucoup 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 y aller oui tout à fait donc pour l'avoir pratiqué c'est quand même nettement bien un petit mot sur la partie storage audio control et storage DRS donc les nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées donc on a une complète intégration avec la couche du stockage au niveau de l'interface et du protocole base A2 donc de la version 2 c'est à dire qu'en fait aujourd'hui le storage DRS va savoir si dans notre baie de stockage on a fait du simprovisionning c'est à dire que avant de faire de bouger des volumes au sein de la baie sur deux data stores par exemple qui seraient dans la même lune simprovisionnée il va quand même interroger la baie et puis nous avertir que effectivement c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça donc nous donner des recommandations de la même manière pour la partie déduplication donc il va savoir si le volume et la lune de la base stockage est dédupliqué ou pas donc en fonction du niveau de CLA qu'on aura mis sur nos machines virtuelles il va pouvoir faire une action en bougeant les volumes sur deux environnements dédupliqués sur cette partie là la partie auto-tearing aussi alors ça c'est assez important parce que jusqu'à présent on pouvait faire du storage DRS côté VMware bien sûr d'accord mais on pouvait aussi faire de l'auto-tearing côté stockage ce qui est un peu la même chose mais qui ne travaillait pas de concert exactement qui ne travaillait pas de concert donc on a eu jusqu'à présent des grosses surprises c'est à dire qu'on avait la bête stockage avec son auto-tearing qui avait décidé de déplacer un environnement sur quelque chose de pluant par exemple et des VM qui étaient associés et puis le storage DRS qui faisait l'inverse pratiquement donc effectivement il y avait un petit problème à ce niveau là donc aujourd'hui le storage DRS va pouvoir remonter et aller chercher des informations dans la bête stockage au niveau de l'auto-tearing et donc si la bête stockage a fait une démarche d'auto-tearing annulera effectivement sa démarche ok pareil on va se baser aussi sur les snapshots on va pouvoir utiliser la partie snapshots des bêtes stockage sur ces environnements là on a aussi la partie intégration avec SRM donc ça ça fait partie de la suite SDBC donc l'intégration sur la partie SRM donc pareil si on a fait du SRM et qu'on fait du test de basculement on ne va pas s'amuser à faire du storage DRS des machines virtuelles qu'on a mis sur notre site de disaster la partie réplication on a le full support alors sur la partie réplication au travers de VST fait réplication donc on va être réplica awareness c'est à dire qu'en fait là si on a répliqué un environnement et une machine virtuelle on va pouvoir utiliser et déplacer cette ressource là au travers de storage DRS c'est à dire qu'on en tient compte ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent alors bien entendu il faut appliquer des politiques de BSLA associées mais on tient compte effectivement de cette partie là ce qui n'était pas le cas sur la partie précédente et puis et puis la partie la partie donc ressources de réservation sur la partie réservation sur les disques donc ce qu'on avait jusqu'à présent c'est la partie storage audio control la partie storage audio control jusqu'à présent mesurait la latence au niveau des disques on pouvait s'appuyer sur les opérations au niveau de cette partie là on a rajouté donc dans la nouvelle version la partie IOPS donc on va pouvoir gérer les deux c'est à dire que la partie au niveau des disques on va pouvoir s'assurer qu'on a une bonne latence ou du moins une latence qui permettrait de faire un changement et puis la partie IOPS qui est basée sur des block size de 4K avec du random read généralement donc on va pouvoir affiner en fait la partie tuning sur cette partie storage audio control alors un petit mot après sur la partie fault tolérante alors la partie fault tolérante il y a eu des innovations importantes alors comme vous le saviez jusqu'à présent on ne gérait qu'un seul BCPU donc ça c'était un peu contraignant parce que il y a quand même même si on ne doit pas multiplier les BCPU mais certaines applications et bases données demandaient à avoir 2 voire 4 BCPU de manière générale donc dans la version 6 on peut déclarer une machine virtuelle alors le fault tolérante je te rappelle donc c'est le clustering d'une machine virtuelle au sein de deux ESX différents c'est à dire qu'on a une machine virtuelle qui tourne dans un ESX on crée son clone qui est dormant si je puis dire sur un autre ESX et en cas de perte complète de l'ESX ou de la salle où se trouve le ESX les applicatifs continuent à accéder à l'autre machine virtuelle qui est sur l'autre ESX Quelle différence par rapport à achat ? Alors achat la différence c'est que là on est dans une vraie continuité d'activité c'est à dire qu'en fait on n'a aucune interruption de service les utilisateurs ont une continuité d'activité c'est transparent achat quand on fait ça la machine virtuelle redémarre donc il y a un arrêt de service et un redémarrage donc c'est effectivement complètement différent donc là on peut aller jusqu'à 4 CPU et 64 gigas de mémoire dans la machine virtuelle donc ce qui nous donne un peu de souffle on va dire alors néanmoins Full Toléante a quand même toujours les mêmes contraintes du moins même si elles ont été améliorées il y a quand même quelques petites contraintes déjà il faut avoir un réseau entre les deux environnements de haut débit donc VMware préconise fortement du 10 gigabit ensuite derrière on ne peut pas déployer plus de 4 machines virtuelles FT sur un host sur un host pas sur un cluster sur un host alors si on met 4 machines virtuelles elles doivent avoir un seul VCPU ou deux VCPU puisqu'on ne peut pas déployer plus de 8 VCPU sur un host donc soit c'est 8 VCPU sur un host soit c'est 4 VM ces deux contraintes là bon néanmoins l'idée de faute tolérante c'est vraiment de mettre en oeuvre si on a vraiment des applications très critiques parce qu'on parle de plan de continuité d'activité donc de très haute disponibilité et comme tu le disais tout à l'heure l'ensemble des machines virtuelles généralement peuvent très bien permettre de se redémarrer si on a vraiment un cadre sinistre majeur là c'est de la haute disponibilité donc il faut effectivement sélectionner les machines virtuelles qui vont être éligibles à faute tolérante l'avantage tout de même c'est que parce que ça on est capable déjà de le faire aujourd'hui à condition d'avoir un logiciel de clustering entre les deux machines virtuelles tout à fait mais qui va être intégré à l'OS qui peut être le Microsoft Cluster Failover absolument qui peut être le système de clustering de Solaris exactement ou autre mais ça rajoute de la complexité à gérer ça rajoute de la complexité à gérer absolument là c'est géré comme une machine virtuelle traditionnelle et il n'y a pas de coût supplémentaire parce que on n'a pas de licence c'est intégré à partir d'un certain niveau de licence néanmoins mais il n'y a pas de coût supplémentaire pour cette partie là ce que dit VMware quand même c'est qu'il y a une légère très légère dégradation de performance quand on met ce système en place puisque en fait ce qu'il faut savoir c'est que le mécanisme de faute tolérante utilise le mécanisme du V-Motion puisque l'idée c'est de toute information en arrivant dans la VRAM de la machine VMA doit être répliquée dans la VRAM de la machine B il doit être comité dans la machine il doit être comité voilà directement pour pouvoir faire un accès direct mais dans la version 6 on utilise ce que VMware appelle le XVMotion qui permet faire du snapshot de VMotion et de l'incrémental de VMotion donc on a réduit en fait si je puis dire les informations et on peut copier beaucoup plus rapidement les informations d'une machine donc ça nous permet d'avoir une encore plus haute disponibilité et c'est ce qui permet d'avoir 4vCPU parce qu'en fait on est obligé aussi de copier en fait les informations qui sont stockées dans les CPU et donc de faire si il y a 4vCPU on est obligé de le faire 4 fois donc il faut aller vite voilà donc voilà un petit peu pour la partie fault et honte c'était un petit peu tout voilà je crois que on a déjà fait un bon tour d'horizon j'espère que vous aurez appris pas mal de choses maintenant n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail sur l'un ou l'autre des sujets ou des points techniques que l'on a pu évoquer lors de cette présentation et puis n'oubliez pas qu'on a également à disposition toutes ces solutions dans notre showroom à Croissy-sur-Seine vous êtes les bienvenus soit venir physiquement à Croissy-sur-Seine soit si vous souhaitez à distance via WebEx merci Fabrice merci bien Thomas aussi je vous souhaite je vous souhaite